Je me réjouis de faire cette exposition parce que je rappelle que j'ai exposé au H2M Combasse et Alexis Harding il y a deux ans sur le thème du dessin abstrait ou figuratif. Dans la suite, je suis doublement heureux de retravailler dans cette ville et d'assurer un suivi de cette expo avec quelque chose de novateur et il se trouve que dans mes collections, j'ai estimé que l'art africain qui est une collection de jeunes artistes ou de nouveaux créateurs avait réellement un intérêt dans le suivi de ce premier travail. Il y a quand même chez ces artistes-là un sérieux, un travail et un engagement d'où les titres que l'on a donnés à l'exposition. Donc je veux présenter ici quelque chose des artistes qu'on ne montre pas pour l'instant dans le pays à Londres, un peu à l'étranger mais pour l'instant qui ne sortent pas à part évidemment la photographe Zanel Buoli qui est mondialement connue aujourd'hui. Donc ici vous avez quand même une jeunesse africaine, un nouveau monde, une nouvelle Afrique d'où le titre « Afrique d'aujourd'hui ». C'était des années et des années que j'ai travaillé avec le tissu en Afrique et pour des produits qui sont dans le marché qu'on utilise comme des boubous, des choses de décoration à la maison, des rideaux, des choses comme ça. Mais ça, à travers ce travail-là que j'ai eu ce sentiment de créer des formes qui devraient être des formes subtiles, des formes qui restent déformes, qui ne seront pas déformées, qu'on pourrait accrocher au mur ou bien qu'on pourrait installer. Et c'était seulement un rêve, je n'ai jamais cru que même j'aurais l'impossibilité de le faire.